Avec ce peptide C, ce que je constate, c'est que nous avons fait un énorme bond en avant en très peu de temps. Almosh est né en 2001. Il a maintenant 19 ans. Ses parents ont commencé à s'inquiéter pour sa santé lorsqu'il était en primaire, car il tombait souvent malade. Peu de temps après, un examen a révélé qu'il avait un lymphome de Hodgkin. La maladie de Hodgkin, ou lymphome de Hodgkin, est un cancer qui affecte les cellules du système lymphatique. Les globules blancs sont également appelés lymphocytes. Cette maladie affecte souvent la moelle osseuse, le système digestif, la peau et le système nerveux, ce qui peut entraîner toute une variété de symptômes. Ils ont pensé à un lymphome de Hodgkin parce qu'il avait une hypertrophie des ganglions lymphatiques dans le cou et les aisselles. Ils ont fait une biopsie qui a confirmé qu'il s'agissait bien du lymphome de Hodgkin. Les médecins ont commencé à le soigner. Puis à 8 ans, Almosh a suivi une chimiothérapie et une radiothérapie. Mais malheureusement, ni l'une ni l'autre n'a obtenu de résultats significatifs. Lui, qui faisait beaucoup de sport, a dû arrêter à cause du traitement. Almosh a été considérablement affaibli par la chimiothérapie et plus tard, les médecins ont considéré qu'une grève de moelle osseuse était nécessaire. Il a été transféré pour une grève de moelle osseuse autologue. Ça faisait déjà à peu près deux ans et demi qu'on traversait les différentes étapes. Puis on lui a fait la grève de moelle osseuse autologue à l'hôpital Laszlo, dans une salle stérile. C'était très, très difficile pour lui de se relever et de se remettre de cet état immunodéprimé. Mais grâce à Dieu, il a réussi. Et puis on s'est dit que tout allait bien. On est parti en vacances à Pétsch. Je ne sais pas si tu te souviens qu'on est allés à Pétsch. J'ai en tête une photo de nous, fêtante à guérison. Et puis nous sommes allés faire un scanner à PETCT. Et là, le scanner a montré qu'il restait encore quelque chose. Outre le traitement médical, les parents d'Almoch cherchaient également des thérapies alternatives. Ils ont essayé les champignons médicinaux, qui ont amélioré son état. Ça n'était pas si mauvais à avaler, ces champignons médicinaux. Son médecin a dit qu'elle n'avait jamais vu personne dans son cabinet dont les résultats sanguins soient revenus à la normale si rapidement. Il faut dire qu'il avait eu pas mal de traitements. Et bien que son corps et sa moelle osseuse aient commencé à se fatiguer, il avait encore assez de force pour le traitement suivant. Du coup, ces traitements n'ont jamais été reportés parce qu'ils n'auraient pas eu de bons résultats sanguins ou de bons résultats de numération cellulaire. À cette époque, nous utilisions déjà ces produits de Varga Gabor. Puisque sa maladie semblait diminuer, Almoch est retourné à l'école et a repris ses cours de kayak. Pendant quelque temps, tout allait bien. Mais malheureusement, sa santé s'est de nouveau détériorée. Il s'est remis à tousser et a été ramené à l'hôpital. La chimiothérapie avait ralenti ses facultés de réflexion et son langage. Puis en 2015, il a attrapé une infection virale. Les médecins ont de nouveau décidé de lui faire une grève de moelle osseuse. Quand il a commencé la grève de moelle osseuse, il aurait dû commencer le lycée, donc il n'a pas pu y aller. Ensuite, l'année suivante, il a eu besoin des soins intensifs et de nouveau l'année suivante. Il n'y avait donc aucune chance pour qu'Almoch puisse retourner à l'école. Le système immunitaire d'Acoche étant affaibli, il a attrapé successivement diverses infections virales, comme le virus de l'herpès qui a attaqué ses yeux. Il en est presque devenu aveugle. Le garçon de 14 ans a perdu beaucoup de poids. Il ne pesait plus que 35 kilos. Et dans cet état critique, il ne pouvait être nourri que par sonde. Conséquence d'une pneumonie survenue plus tard, il a été mis dans le coma artificiel. Le garçon lutte constamment contre des maladies survenant les unes après les autres. Ses combats l'ont affaibli et ont atrophié ses muscles. Il a donc été mis en fauteuil roulant. Après un AVC, de graves problèmes d'élocution sont apparus. Un jour, pendant un AVC, je me suis levé et j'ai commencé à parler bizarrement à ma mère. Mais je n'étais pas conscient. Tout ce dont je me souviens, c'est que je suis assis dans mon lit et que ma mère me parle d'un air effrayé. Sa maladie l'a forcé à arrêter l'école et les études. Mais c'était la moindre de ses préoccupations. Il devait chaque jour se battre pour sa vie. Maintenant, Almosh peut marcher et parler à nouveau. Il retourne à l'école et a même commencé à courir. Il y a environ une semaine, un samedi, je surfais sur Internet et ce peptide C est apparu. Le peptide C de Gabor Varga. J'ai pensé, oui, les champignons médicinaux, on connaît, ils sont excellents, ils ne font pas de mal, mais c'est quoi le peptide C ? Et puis j'ai regardé ces vidéos et j'ai vu que ça aide en cas de problème avec le système nerveux autonome, par exemple. Le talamus est quelque part au-dessus du système nerveux autonome, alors j'ai pensé que ça pourrait aussi marcher pour Almosh. Je me suis dépêché d'aller m'en procurer. J'ai toujours été comme ça. Si quelqu'un souffre, il faut agir immédiatement. J'ai trouvé que c'était beaucoup plus facile de me souvenir des choses. J'avais essayé de mémoriser des choses pendant longtemps, mais les informations ne restaient pas dans ma tête, comme si elles s'enfuyaient de ma tête. Elles se perdaient. Elles se perdaient, mais maintenant, elles restent dans ma tête. Après avoir utilisé le peptide C, de nombreux patients atteints de cancer ont constaté que le processus de perte de mémoire dû à la chimiothérapie s'inverse et commence à s'améliorer. Aujourd'hui, nous sommes lundi, n'est-ce pas ? Il en prend depuis exactement une semaine. Si vous étiez venu il y a une semaine, il vous aurait répondu beaucoup plus lentement. Il ne pouvait pas former de phrases entières. Il avait beaucoup de mal à prononcer des phrases qui aient un sens. Al-Moshe était presque incapable de se souvenir de ce qu'il avait étudié la veille. Peu importe sa persévérance, il ne pouvait pas mémoriser les informations qu'il avait apprises. Après avoir utilisé le peptide C, le changement a été stupéfiant pour toute la famille. Nous avons essayé beaucoup de choses au cours de ces dix années. Nous avons trouvé beaucoup de petites choses qui nous ont aidés, mais aucune n'a été aussi efficace. J'étais sur les rotules à cause de tout ce stress. J'en suis arrivé à ne plus pouvoir conduire. Les informations ne m'arrivaient pas au cerveau. Poto, 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 voiture, voiture, voiture. Mon système nerveux me disait que c'était trop pour moi. J'ai dit que je ne prendrais plus le volant. Mon fils aîné, Dieu merci, vient d'avoir son permis, donc il m'a beaucoup aidé. Bien sûr, je l'ai essayé moi aussi, et j'ai été frappé par la différence que ça a fait dans ma vie. Par exemple, Je pouvais monter en voiture et je me sentais comme avant. J'aimais conduire. Avant, j'avais l'impression de m'extirper les dernières gouttes de vie, puis j'ai commencé à utiliser. Ça marche pour moi d'ailleurs. J'en ai donné à ma mère aussi, parce que ma mère oublie parfois les choses. Donc je lui ai donné un peu de peptide C, et elle a dit qu'elle avait dormi toute la nuit. Elle a dit qu'elle ne se semblait pas de la dernière fois qu'elle avait dormi toute seule dans la nuit, et que tout avait commencé à se remettre en place. Elle n'en prend que depuis dimanche. Almoche est arrivé au bout de 10 ans de traitement. Le temps est venu de se renforcer, de s'amuser, et de rattraper les années d'école perdues. Sa rencontre avec le peptide C est arrivée juste à temps, car ce type de soutien est d'ores et déjà bon et efficace pour son système nerveux et son système immunitaire. Les informations contenues dans cette vidéo n'ont pas été approuvées par l'Institut National Pharmaceutique et de Nutrition ou autres instituts de santé. Nous n'avons pas l'intention de diagnostiquer, de traiter, de guérir ou d'anticiper des maladies. Les informations sont partagées uniquement à des fins éducatives. Nous vous prions de toujours consulter votre médecin traitant, surtout en cas de grossesse, d'allaitement, de traitement médicamenteux ou de maladies existantes. Les informations sont partagées par l'Institut National Pharmaceutique.